Qu'est-ce que peut être un engagement philosophique ? En fait, c'est celui de la décoïncidence, sur lequel j'ai déjà écrit, qui est au cœur de mon travail précédent, et qui signifie simplement ceci, c'est que quand les choses coïncident, elles sont mortes. Il ne se passe plus rien. Tout se recoupe et justement, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de vie. Donc il faut défaire la coïncidence pour que quelque chose puisse de nouveau émerger et s'activer. Alors cela paraît très abstrait, mais en fait, c'est l'évidence de l'expérience. Un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà établi. De même penser, c'est décoïncider, c'est-à-dire sortir de la coïncidence de ce qui s'est déjà pensé. Moi-même, passant par la pensée chinoise, je l'ai souhaité décoïncider de la philosophie européenne pour justement remettre en chantier des questions de cette philosophie. Alors la question pour moi ici, c'est de faire que cette pensée de la décoïncidence, ce concept, puisse rencontrer la situation contemporaine pour penser ce que pourrait être une politique de la décoïncidence. Face à ce qui vient, face disons à l'apathie, ou disons, et même le rabattement, l'abétissement qui vient, qu'est-ce qu'on peut donc concevoir comme activité qui n'est pas de dénoncer, dénoncer finalement ne sert à rien, n'a pas prise. Mais comment amener la possibilité d'une décoïncidence face à ce qui fait le lit de l'apathie actuelle, cette sorte d'obédience idéologique, qu'il faudrait donc essayer de fissurer pour faire réémerger des possibles. C'est ce que je pense par rapport à la France. La France aujourd'hui est rétractée dans ses possibles, elle vit une rétraction des possibles, et c'est ce que je pense aussi par rapport à l'Europe. Pour penser comment l'Europe, la France d'abord, l'Europe ensuite, pourrait décoïncider de, disons, l'apathie ou disons la résignation actuelle, pour, eh bien, rouvrir les possibles et se remettre en chantier. C'est donc vrai de la France, c'est donc vrai de l'Europe. Et ce projet, pour moi, rencontre quelque chose qui fait événement, à savoir la création d'une association sous le titre Association des Coïncidences, avec un S, qui tente de ranimer quelque chose de l'ordre intellectuel, de l'ordre de l'engagement face à l'apathie ambiante.